Le cancer de manière générale est une affection tellement répandue qui concerne tellement de monde qu'en soi c'est quelque chose qui doit motiver des coalitions je dirais mais qui plus est le cancer du sein avec toutes ces problématiques à la fois médicales, sociétales qu'il pose nécessite totalement coalition, entraide et soutien aux personnes atteintes. Je vois se développer ce réseau, je vois se créer des nouvelles activités et c'est extrêmement réjouissant. La capacité du cancer au fil de son développement à se généraliser, plus on intervient tôt, meilleur on a des chances vis-à-vis du traitement en termes de gestion du traitement mais également meilleur on a des chances en termes de guérison. Déjà le dépistage organisé c'est à partir de 50 ans jusqu'à 74 parce que c'est la période qui est la plus à risque pour une femme de déclencher un cancer du sein et le fait de faire régulièrement ces suivis ça a deux incidences principales c'est que plus on est régulier et plus on commence tôt, plus on peut découvrir des lésions qui ont des tailles microscopiques et plus du coup les interventions sont efficaces. L'autre raison c'est que si un jour on vous dit que vous avez un cancer du sein ça déclenche un processus pour votre famille également. Si vous avez des filles, des petites filles, elles vont être suivies aussi de façon plus accrue. On utilise une palette de compression donc on étale le sein sur cette palette et on va en effet le comprimer mais de façon à ce que ce soit supportable et supporté par la patiente. Donc c'est pas un examen qui est foncièrement agréable mais il doit être toléré et nous notre but c'est d'accompagner au mieux pour que la patiente ait envie et cette nécessité de revenir tous les deux ans. C'est important donc on accompagne au mieux et puis les dames sont toujours très satisfaites. Moi j'ai eu mon cancer à 23 ans et je l'ai senti toute seule à la maison, une petite boule en me touchant sous la douche. Alors les bons gestes c'est de se regarder devant un miroir, regarder par rapport au cycle parce qu'en début de règle on peut avoir les seins plus tendus. Donc attendre un petit peu, bien étendre un petit peu le bras vers l'arrière comme si on peut bien sortir le sein. Et puis le creux axillaire on peut dégager la zone et puis après faire une palpation. Après il faut regarder aussi l'aspect, regarder comment est le sein, s'il y a une asymétrie, s'il y a une modification dans l'aspect de la peau, par exemple si ça fait un peu texture peau d'orange. On connaît quand même notre corps, si tout d'un coup on sent quelque chose qui n'est pas normal, il y a des petits signaux qui vont se dire « c'était pas comme ça la dernière fois que je me suis touchée ». Pour les personnes qui ne seraient pas à l'aise, il y a des brochures ou il y a même des vidéos sur Youtube pour apprendre à se palper. J'ai récidivé trois ans après, donc là je suis actuellement de nouveau en traitement de chimio. Et puis si j'ai un conseil au-delà aussi de la palpation et de s'écouter, c'est qu'il ne faut pas rester seule. C'est une épreuve qui est difficile, c'est une épreuve qui est longue, on n'est pas sur un sprint, on est vraiment sur des marathons de plusieurs mois, voire années. Et donc il faut penser à soi pour tenir la distance. C'est important d'accompagner les patientes au niveau des conséquences qu'a le cancer sur leur quotidien, d'un point de vue assez curologique, d'un point de vue psychosocial, d'un point de vue financier aussi, au niveau de l'activité professionnelle. Voilà, aborder toutes les conséquences qu'a le cancer sur la vie de la patiente. On accompagne toujours, on informe, on oriente, on donne des adresses utiles, et puis on est surtout à l'écoute. Alors nous, on offre un accompagnement qui va vraiment aider la femme à se sentir bien pendant cette période. On offre des turbans, des perruques, c'est très important. Et puis d'être là, en fait, présente en tant que femme aussi. C'est vraiment d'aller chez la dame, d'apporter ce qu'on peut lui apporter, ce qu'elle a besoin en fait, aussi d'être dans un cadre bienveillant, confortable, et puis d'avoir des perruques qu'elle peut essayer chez elle pour être plus... C'est très intime au final comme maman, voilà. Et puis qu'elle soit rassurée aussi, que quand elle perd ses cheveux, elle ait tout ce qu'il faut à la maison. Et Rose Transat, ça a apporté à plusieurs femmes la possibilité de sortir la tête de l'eau quand elles avaient l'impression de se noyer dans tout le grand chambouillement qui a été le cancer. Et que d'être de nouveau dans le moment présent, quand on fait de la voile, ça permet de vivre une expérience extraordinaire qui est vraiment dans l'instant présent. Et puis ça permet à de nombreuses femmes de se rencontrer et de partager leur traversée de vie, voilà. Moi qui accompagne effectivement toutes les femmes lors des cours sur la voile, ou bien sur le lac, ou bien sûr en mer, on a fait aussi. Voilà, c'est vraiment, c'est sourire effectivement avec des retours d'hythyrambiques sur toutes ces expériences, ces découvertes, et puis ces partages surtout aussi. J'ai eu le privilège de faire la traversée de l'Atlantique sur le catamaran avec les huit femmes à bord du projet initial qui avait été fait par Elisabeth Torrance-Gaud et que c'était une expérience d'une autre dimension, voilà. Et puis c'était, on se replonge dans la vraie vie, on a l'impression d'être, d'oublier le passé et puis de vivre à chaque minute pendant un mois l'instant présent et surtout de vivre toutes les phases de la lune, toutes les nuits, à regarder les étoiles et le ciel. C'était un cadeau de la vie juste extraordinaire, c'était magnifique. Alors nous on est vraiment une fondation qui vient en aide aux personnes qui ont eu un concert ou qui ont un concert pour une multitude de choses possibles dont des projets par exemple de reconversion professionnelle ou des rêves où récemment on a aidé quelqu'un pour une aide à l'écriture, pour une mise en lecture de son texte. On a des formations qui permettent de pouvoir changer de métier si le métier que la patiente faisait auparavant n'est plus possible de faire. Et souvent les personnes qui font appel à nous vont aussi être aidées par des infirmiers et des infirmières ou des assistants, assistantes sociales pour créer un dossier qui présentera le projet avec un budget et ensuite ça arrivera chez nous pour être ensuite lu par notre commission d'attribution. Dans le cas du cancer du sein, il y a souvent la problématique de la prise de poids qui est plutôt présente parce qu'il y a différents facteurs. On va avoir souvent les traitements hormonaux, souvent ça arrive à l'âge de la ménopause aussi pour les femmes donc c'est là aussi qu'on a une tendance à la prise de poids, on a tendance à diminuer son activité professionnelle, diminuer l'activité physique et tout ça fait qu'on a plutôt tendance à prendre du poids. Maintenant, il ne faut pas non plus négliger le fait qu'on est à risque de dénutrition même si c'est un petit peu moins fréquent chez les personnes atteintes du cancer du sein donc c'est quand même important de veiller à avoir suffisamment d'apport à ne pas perdre d'appétit, ne pas perdre du poids de manière involontaire ce qui pourrait risquer en fait ou indiquer qu'on a une perte de masse musculaire et puis du coup risquer la dénutrition en fait et ça c'est aussi à prévenir. Après une opération, la femme a quand même perdu un petit bout d'elle-même et on est là pour proposer quelque chose qui lui permette de se sentir à l'aise en public à l'aise avec elle-même et puis qu'elle se sente plus complète. On a des prothèses externes qui vont soit se coller à la poitrine soit se glisser dans le soutien-gorge donc c'est une prothèse qui n'implique pas une autre opération c'est du silicone, c'est doux, c'est moelleux et une fois que les sous-vêtements sont mis, le pull est mis c'est comme si de rien n'était presque. Chaque personne est libre de faire son choix donc de conviction ou de convaincre, non mais on est à disposition, on peut leur permettre d'essayer, de renoncer ou de se décider pour une prothèse dans le cadre des fois de double opération. Une personne aujourd'hui qui a un cancer du sein qui va avoir une ablation du sein on va lui reconstruire le sein donc c'est avant tout important donc on va accompagner la patiente et le chirurgien pourra choisir les implants mammaires qu'il y a sur le marché par exemple celui-là, donc un implant mammaire se présente comme celui-ci donc avec une enveloppe, à l'intérieur un gel de silicone donc vous avez différents diamètres, différentes projections et bien sûr c'est le chirurgien qui va choisir la taille pour la patiente. On imagine que le chirurgien aurait refait une reconstruction du téton mais simplement qu'il n'a pas de coloration donc nous on va lui donner sa coloration mais au lieu de faire basiquement un rond clair, un rond foncé on va vraiment utiliser les techniques de dessin avec l'ombrage avec la lumière, avec la texture en utilisant plein plein de couleurs différentes plein de tons de beige, de plus foncé, plus clair, plus rosé comme ça on va pouvoir vraiment lui donner vie en fait pour que la personne elle retrouve en fait l'équilibre donc après on peut, dans le cas où il y a un téton on va vraiment essayer de se fixer pour que ce soit exactement le même par rapport à l'autre côté ou alors si on part de rien, une poitrine qui n'a plus du tout d'aréole dans ce cas là, on va discuter avec la personne si elle a des photos de ce qu'elle avait avant si elle n'en a pas, on va regarder ensemble sur la base d'exemples si ce qu'elle avait avant lui plaisait dans ce cas là, on va essayer de retrouver des exemples qui sont assez proches ou sinon on va essayer d'inventer en fait pour elle une nouvelle aréole, un nouveau mamelon à son goût pour que justement, c'est quand même un point central de la poitrine et c'est hyper important en fait de le retrouver par rapport au regard qu'on a soi-même dans le miroir on peut-être pas mais qui n'a pas